Musique Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple Maintenant Israël écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donné pour vous Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession Vous les garderez, vous les mettrez en pratique Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets Ils s'écriront Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous Chaque fois que nous l'invoquons Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances sont aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui Mais prends garde à toi Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu Ne laisse pas sortir de ton cœur un seul jour Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils Parole du Seigneur Parole du Seigneur Parole du Seigneur Parole du Seigneur Psaume 147 Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toisonne de neige, il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, ils clarifient le regard. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi du sel qui m'échappe. C'est par les paroles du psaume 18 que nous voulons introduire la méditation de ce jour pour bien montrer l'importance de la parole de Dieu dans nos vies et comment elle sauve vraiment ceux et celles qui la mettent en pratique. Mes frères et sœurs, nous devons bien le savoir, aucune parole, aucune loi, aucune tradition humaine, aucun décret humain ne peut nous sauver dans cette vie pour la vie éternelle. Tout ce que fait l'homme ici-bas demeure ici-bas et ne peut le conduire après sa mort dans la maison de Dieu. Seule la loi de Dieu qui vient d'en haut peut conduire ceux et celles qui la suivent dans le lieu d'où elle a été proclamée. Cette loi qui ne vient pas des hommes a justement la mission de montrer aux hommes les secrets de la vie parfaite, les secrets de la vie en Dieu. Elle est donc inébranlable, elle est inaliénable. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, dans l'évangile que nous venons d'écouter, affirme avec la plus grande clarté qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Car c'est lui-même qui l'a faite et c'est lui-même qui peut l'incarner intégralement, afin que chacun et chacun d'entre nous, l'imitant, puisse à son tour devenir comme lui, un être divin. Cette loi, nous devons la suivre, car elle est sûre, elle est sainte et elle conduit vraiment au salut. Elle n'est pas comme les lois humaines, comme les constitutions humaines qui se croient suffisantes à elles-mêmes et que les hommes imposent à leurs congénères le temps d'une vie pour finalement aller se reposer dans le néant. Tel n'est pas le sort des justes, c'est-à-dire le sort de ceux et celles qui ne s'enorgueillissent pas de leur suffisance, mais qui soumettent volontiers leur intelligence à celui qui les a créés. Mes frères et sœurs, le temps de carême est le temps pour reconnaître notre éternelle finitude face à l'éternelle grandeur de notre Créateur et Sauveur, Jésus-Christ. Ceux et celles qui font ainsi seront assurément déclarés grands dans le royaume des cieux. Les frères et sœurs, que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada